salut à tous c'est mixage on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vous apprend à réaliser un petit une petite grenade donc une grenade avec des pétards dans ce type là donc c'est des petits pétards qui valent 40 centimes les 10 donc c'est pas très puissant c'est pourquoi je vais vous montrer comment faire des grenades qui peuvent quand même exploser avec le peu de puissance que ça alors tout simplement déjà il vous faut un pétard des billes du scotch de l'aluminium un pot dans ce genre ou un bol ou quelque chose comme ça avec des billes dedans donc là j'en avais pas eu beaucoup j'ai sûrement rajouté donc là on va en rajouter tout de suite pour en avoir quand même un minimum vous allez comprendre après pourquoi donc on met les billets et maintenant on passe alors à l'étape 1 donc on prend le pétard tout simplement et si vous avez du scotch double face ça va être simple vous mettez du scotch double face tout autour de votre pétard autrement il y a une autre technique si vous prenez votre scotch vous faites un tour normal et ensuite vous faites des tours en à l'envers en fait avec qui va permettre de faire d'aller mettre la face collante vers vous le scotch sera quand même au pétard grâce à la première chose que vous avez fait donc parfois le scotch n'adhère pas très bien mais ça m'a fait en fait la vidéo d'avant du coup j'ai dû recommencer mais autrement normalement ça adhère plutôt bien donc là on va prendre le pétard maintenant une fois qu'il est enrobé de scotch comme vous pouvez le voir ici hop on va le mettre assez loin donc tout simplement vous prenez le pétard et là vous remuez les billes vous les posez d'ici donc ça va faire un petit peu de bruit moi ce que je vous conseille c'est de bien mettre le pétard bien dans toutes les billes de recouvrir de billes hop donc je vous promets pas que ça va adhérer par traitement parce que je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui je vais pas adhérer normalement ça adhère en quelques secondes les billes et après il faut être juste un petit peu minutieux pour l'étape suivante bon voilà c'est un minimum adhéré normalement on peut mettre jusqu'à 30 billes je sais pas pourquoi ça veut pas adhérer on va juste réessayer une dernière fois donc voilà donc j'ai ré-enrobé mon mon pétard de comment de shakerton donc parce que le scotch n'adhérait pas et là vous allez voir la différence tout de suite donc voilà là en deux trois mouvements donc on peut y aller on peut avoir un meilleur rendu c'est sûr donc voilà donc le shakerton vraiment c'est beaucoup mieux et donc là vous voyez qu'il est recouvert de billes au pétard et donc ensuite l'épreuve finale on va dire vous prenez un petit morceau d'aluminium tout simplement alors je vais juste poser ça avec précaution parce que les billes se barrent assez vite c'est d'ailleurs pour ça qu'on met de l'aluminium donc il ne faut pas une grande feuille on va prendre un petit un petit rectangle hop donc j'ai pris un peu de grand mais bon c'est pas mal ça peut permettre de faire des choses là alors ensuite on prend le pétard tout simplement on le pose dessus la feuille on le pose à peu près au milieu on laisse juste la tête à peu près dépasser donc il y en a une qui s'est barré on va la reposer et donc là on enroule tout simplement le pétard dedans l'aluminium on referme bien l'aluminium donc on coupe là j'ai mis trop de trop en bas donc ce que je vais faire c'est que je vais couper tout ce qui dépasse là hop et voilà ce que ça donne et donc là vous avez un pétard qui est assez puissant et qui envoie les billets assez loin et et ça n'existe pas trop de billets en plus et c'est vraiment pratique Donc ça coûte vraiment très peu cher Et c'est facile à réaliser Chez soi pour quelques centimes Et quelques minutes Vous pouvez en faire plusieurs Après c'est sûr il y a beaucoup mieux J'essaierai de trouver des pétards plus gros Pour réaliser de nouvelles grenades Que je vous montrerai donc en vidéo Voilà donc c'était MXH J'espère que cette petite vidéo vous aura plu En attendant moi je vous dis salut à tous Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao bye bye Sous-titres par Juanfrance